A, B, Sylla, C, Métaphore, Grammère, W, Hippotage, Maximum, Trancher le cou du tronc, Couper le tronc du cou, Y, Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Ça a des marocains et sa question concerne le mot parlement. Après avoir fait beaucoup de recherches dans les dictionnaires et auprès de linguistes, il se demande si l'origine de ce mot ne se trouverait pas dans les verbes parler et mentir. Il précise que dans certains pays, cette explication serait tout à fait appropriée. Alors dites-moi professeur. Ah Marie, l'anti-parlementarisme a beau jeu de faire valoir qu'au parlement, on parle et on ment. Mais ce n'est pas du tout l'origine du terme qui n'a rien à voir avec mentir. Il est formé sur le suffixe ment qui désigne une action. Le changement est le fait de changer, le parlement, celui de parler. C'est là le sens premier médiéval du terme, la conversation. Et quand on est plusieurs à tenir un parlement, on forme une assemblée. Commence alors l'emploi institutionnel du mot qui est le nôtre. Du Moyen-Âge à la Révolution, on désigne par parlement une assemblée souveraine de justice dotée de quelques prérogatives. Par exemple, l'enregistrement des ordonnances royales. Les parlements de Paris, de Bretagne, de Bordeaux, ayant été supprimés par la Révolution, le mot disparaît pour ne revenir qu'après 1830. C'est à l'heure un anglicisme. En effet, les Anglais avaient nommé Parliament l'Assemblée de la Chambre des Lords et de celle des Communes. Après la Révolution de juillet, on appelle désormais en France Parlement l'Assemblée qui détient le pouvoir législatif. D'où les dérivés parlementaires, parlementarisme, etc. Quant à parlementer, il se rattache au sens premier du mot. Il signifie « engager des pourparlers, discuter ». Ce qui nous rappelle que le Parlement est le lieu de la parole. Celle-ci, certes, peut être trompeuse. Mais il en est du Parlement comme de la démocratie, laquelle, selon Churchill, est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. A, B, Sylla, C, Métaphore, W, Hypotale, Oxymor, Y et Z.